Mais elle a collaboré aussi dans l'écriture de scénario. Oui, mais ça, elle faisait toujours ça. De toute façon, elle faisait ça. Elle était assez phénoménale, cette fille, quand elle avait 15 ans, 16 ans. Elle faisait ça avec Doyon aussi. Elle a fait avec Doyon un film qui s'appelle « La fille de 15 ans ». « La fille de 15 ans ». Oui, où elle a tout écrit. Tout, tout. Ça, je la voyais écrire. Elle écrivait tout. Et donc, Doyon, comme moi, est très intéressé par le matériel, l'alimentation qu'une actrice très jeune comme ça peut faire avec un personnage. Et voilà, je l'ai vu faire. Et elle a fait la même chose avec moi. C'est-à-dire qu'on avait un cahier, un notebook, la page de gauche était à elle et la page de droite était à moi. Et on écrivait quand on voulait, jour et nuit. Donc, elle écrivait un truc, une phrase, une situation, etc. Et moi, j'écrivais en face avec quoi ça pourrait raccorder ou je développais. Et c'est comme ça qu'on écrivait à deux. Et j'ai fini par écrire le scénario, un scénario, en faisant la synthèse de la page de gauche et de la page de droite de tout le cahier. Et par elle, c'était un peu autobiographique ? Non. Non. C'est toujours pareil. C'était pas, au sens anecdotique, c'était pas autobiographique. Mais le personnage du film et ce qui lui arrive est complètement nourri de la personne de Judith. Mais ça, je fais ça dans tous les films, que justement, que ce soit un période film ou que ce soit, si je faisais un film de science-fiction, ça serait la même chose. Les personnages seraient nourris par les personnes. Oui. Mais j'ai l'impression que dans ce film, c'est sûr que c'est un peu plus fort que dans des autres, peut-être. Peut-être. Ça, j'ai jamais... Non, j'ai fait d'autres films où je crois que c'est au moins aussi fort. Par exemple, je pense que le film qui s'appelle « À tout de suite », c'est un peu... Ça, celui-là, il est sorti ici. C'est un peu le même processus. Oui. Mais elle a collaboré aussi dans l'écriture d'un scénario. Oui, mais ça, elle faisait toujours ça. De toute façon, elle faisait ça... Elle était assez phénoménale, cette fille, quand elle avait 15 ans, 16 ans. Elle faisait ça avec Doyon aussi. Elle a fait avec Doyon un film qui s'appelle « La fille de 15 ans ». Oui. Où elle a tout écrit. Tout. Ça, je la voyais écrire. Elle écrivait tout. Oui. Donc, Doyon, comme moi, est très intéressé par le matériel, l'alimentation qu'une actrice très jeune comme ça peut faire avec un personnage. Et voilà, je l'ai vu faire et elle a fait la même chose avec moi. C'est-à-dire qu'on avait un cahier, un notebook, la page de gauche était à elle et la page de droite était à moi. Voilà. Et on écrivait quand on voulait, jour et nuit. Donc, elle écrivait un truc, une phrase, une situation, etc. Et moi, j'écrivais en face avec quoi ça pourrait raccorder ou je développais. Et c'est comme ça qu'on écrivait à deux. Et j'ai fini par écrire le scénario, un scénario, en faisant la synthèse de la page de gauche et de la page de droite de tout le cahier. Et par elle, c'était un peu autobiographique ? Non. Non. C'est toujours pareil. C'était pas, au sens anecdotique, c'était pas autobiographique. Mais le personnage du film et ce qui lui arrive est complètement nourri de la personne de Judith. Mais ça, je fais ça dans tous les films. Que justement, que ce soit un période film ou que ce soit... Si je faisais un film de science-fiction, ça serait la même chose. que les personnages seraient nourris par les personnes. Oui. Mais j'ai l'impression que dans ce film, c'est sûr que c'est un peu plus fort que dans des autres. Peut-être. Peut-être. Ça, j'ai jamais... Non, j'ai fait d'autres films où je crois que c'est au moins aussi fort. Par exemple, je pense que le film qui s'appelle « À tout de suite ». Oui. « Gisèle Lévesqueur ». Voilà, c'est un peu... Ça, celui-là, il est sorti ici. C'est un peu... Un peu le même processus. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada